Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir les nouvelles applications dernièrement sorties sur notre Google Home. Comme à mon habitude, je vous présente toutes ces applications et en plus, on va découvrir ensemble les toutes dernières nouvelles voies françaises du Google Home. Actuellement, une mise à jour va être mise en place dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, ces voies sont disponibles pour les développeurs. Je voulais vous les faire découvrir à partir des applications que vous allez entendre, mais bientôt on aura le choix de ces voies par rapport à notre Google Home. Déjà aux Etats-Unis, ils ont le choix. En France, ce n'est pas encore le cas, mais les développeurs peuvent nous les faire découvrir avec leur application. Donc des nouveautés en application, des nouveautés en nouvelles voies et bientôt des nouveautés dans une mise à jour pour le choix des voies françaises. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, de partager la vidéo avec vos amis. C'est parti donc pour les nouveautés applications et les nouvelles voies de notre Google Home. Vous allez donc découvrir dans cette vidéo les nouvelles synthèses vocales hommes et femmes françaises de notre Google Home. La mise à jour qui va normalement arriver dans les prochaines semaines va permettre à tout utilisateur d'un Google Home de choisir sa synthèse vocale, de choisir la voie qu'il désire. On part tout de suite sur la première application et celle-ci se nomme Tribune de Genève. Vous allez voir que c'est des actualités en temps réel. Bien sûr, comme d'habitude, vous n'entendrez pas le mot clé pour éviter de déclencher tous les Google Home dans votre maison. On est parti pour la Tribune de Genève. Parlez avec la Tribune de Genève. L'actualité de la Tribune de Genève à partir de 18h30. Interview. Un train nommé Ville de Genève et qui se fait désirer, les CFF dédient à Genève un de leurs nouveaux trains TGL duplex qui leur cause tant de soucis. Suite à un excès de vitesse, elle dénonce un tiers à tort. L'homme accusé a pu prouver son innocence. Du coup, la propriétaire de la voiture est prévenue de dénonciations calomnieuses. Voilà donc, comme vous avez pu entendre, cette synthèse vocale est vraiment excellente. On l'aura dans très peu de temps dans une mise à jour de notre Google Home et on pourra apparemment choisir la voie que l'on désire. On part tout de suite sur la deuxième application et celle-ci se nomme les Blagues de la Terre. Parlez avec les Blagues de la Terre. Ok, voici les Blagues de la Terre. Bonjour, j'espère que votre journée se passe bien. Vous voulez que je vous raconte une blague ? Oui. Quel pays préférez vous entendre leurs blagues ? Le Canada, la France. Vous pouvez changer de pays à n'importe quel moment en me disant le nom du pays. Canada. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Jonathan, tu veux encore plus ? Alors dis-moi encore. Encore. Qu'est-ce que ça fait quand un gars fait caca en haut d'une échelle ? Du cacao. Encore. Dis-moi plus. Encore. Quel est le bruit qu'un Québécois fait quand il écrase une mouche ? Tiens mon Chris. Stop. Bonne journée. Voilà donc là aussi pour la synthèse vocale féminine, vous avez pu entendre qu'elle est très jolie en termes d'élocution. C'est vraiment très sympa. On passe à la troisième petite application et celle-ci va être très intéressante pour vous ainsi que pour vos enfants. Et on va demander à notre Google Home de parler avec Pic Bois Curieux. Très bien. Je vous mets en relation avec Pic Bois Curieux. Qui est là ? C'est Pivert. Veux-tu découvrir avec moi des bruits de mes amis animaux ? Oui. Génial. Par quoi commence-t-on ? Les animaux de la forêt, les animaux de la mer ou les animaux de la ferme ? Les animaux de la ferme ? Devine de quel animal est ce bruit ? Cheval. Voilà donc vous allez pouvoir essayer Pic Bois Curieux avec vos enfants et leur faire découvrir les animaux de la ferme, les animaux des bois et de la mer. Vous mettrez dans la description tous les mots-clés, tous les parler avec que l'on aura vus ensemble dans cette vidéo. On passe tout de suite au prochain. On va continuer avec peut-être les enfants et pourquoi pas vous-même, ma conjugaison facile. Parlez avec ma conjugaison facile. Ok. Je vous mets en relation avec ma conjugaison facile. Quel verbe voulez-vous conjuguer ? Bomber. A quel temps voulez-vous conjuguer le verbe bomber ? Parfait de l'indicatif. Conjugaison du verbe bomber à l'imparfait de l'indicatif. Je bombais. AIS, tu bombais. AIS, il bombait. AIT, nous bombions. IONS, vous bombiez. IEZ, il bombait. AINT, voulez-vous conjuguer un autre verbe ? Non. Au revoir. Voilà, donc vous avez entendu la synthèse vocale féminine et très sympathique aussi à l'oreille. Il me tarde vraiment d'avoir ces synthèses comme choix au niveau de la voix de notre Google Home. On passe tout de suite à la prochaine application et on va faire un peu de sport. On va demander à Coach Fitness de nous préparer différentes choses. Parlez avec Coach Fitness. Pas de problème, je vous mets en relation avec Coach Fitness. Bonjour, très content de te retrouver. On fait quelle séance aujourd'hui ? Haut du corps, bas du corps, abdos ou l'ensemble du corps ? L'ensemble du corps. Alors c'est parti pour une séance pour l'ensemble du corps. Dans la séance du jour, nous allons faire des jumping jacks, des squats, des pompes et des crunchs. Tu veux que je t'explique un exercice où on commence la séance ? Voilà donc, Coach Fitness va vous aider à vous sculpter des séances de musculation. C'est à vous donc à le suivre. On passe tout de suite à la prochaine application qui va être une application de podcast. Peut-être que vous suivez Pascal Nègre. Parlez avec l'invité de Pascal Nègre. Ok, voici l'invité de Pascal Nègre. Bonjour et bienvenue dans l'invité de Pascal Nègre. Vous allez écouter l'interview de Jacques Gamblin. Tous les week-ends, 18h-19h, l'invité de Pascal Nègre sur RFM. Bonjour, ravi de vous retrouver. RFM, l'invité de Pascal Nègre. Si vous aimez ce podcast, vous allez pouvoir le réécouter lorsque vous aurez le temps. On part tout de suite pour cette prochaine application. Il y a pas mal de petites applications, pas mal de nouveautés. Une application de rencontre, une application de rencontre vocale. Alors, je n'ai pas été jusqu'au bout, mais si vous, vous allez jusqu'au bout, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de cette application. On demande tout de suite à notre Google Home de parler avec Rencontre Vocale. Pas de problème, voici Rencontre Vocale. Bonjour, veuillez noter que cette application fonctionne à partir d'un contenu généré par ses utilisateurs susceptibles de ne pas convenir au grand public. Ce service est accessible aux plus de 18 ans. Quel âge as-tu? 24 ans. Parfait, bienvenue sur Rencontre Vocale. Nous allons te permettre de faire des rencontres. Es-tu un homme ou une femme? Un homme. Très bien, et tu recherches plutôt un homme ou une femme? Une femme. Ok, je vais maintenant te lire les profils que j'ai sélectionnés pour toi. Tu pourras à chaque profil me dire « trop vieux, trop jeune, pas intéressant » ou « elle me plaît ». Tu es prêt? Oui. Voici la première annonce. Salut, moi c'est Julesville, je suis 19 ans, je suis dans la région de Montréal. Je mesure 5 et 6, c'est 70 kilos. Ok, Google. Pas intéressant. Très bien, annonce suivante. Salut, moi je m'appelle Ariane, je suis 19 ans, je viens de Laval, c'est ce que je recherche. Quel est votre choix pour cette annonce? Ça m'intéresse. Elle me plaît. Super, c'est donc un match. Cette personne est ok pour que tu l'appelles et que vous fassiez connaissance. Afin de t'envoyer ses coordonnées par SMS, merci de me dicter ton numéro de téléphone portable, c'est à toi. Stop. Ok compris, on te souhaite plein de bonnes chances pour tes amours, à très bientôt sur Rencontre Vocale. Voilà, donc, comme vous avez pu entendre, Rencontre Vocale va peut-être pouvoir vous faire connaître l'amour de votre vie. Ça peut être vraiment sympa, testez-le, dites-moi en commentaire si ça a marché pour vous. On continue dans les applications. Ici, on va faire de la cuisine, on va parler avec Moulinex. Moulinex a deux robots, le Koukeo et le Compagnon. On va pouvoir faire de la cuisine avec cette application et notre Google Home. Parlez avec Moulinex. Très bien, voici Moulinex. Bienvenue chez Moulinex, je vous propose de découvrir nos centaines de recettes. Que souhaitez-vous cuisiner ? Des pommes de terre, carottes. Souhaitez-vous une recette pour Koukeo ou Compagnon ? Koukeo. Pour cuisiner carottes avec votre Koukeo, je vous propose carottes carbonara. Souhaitez-vous les ingrédients, la première étape ou une autre recette ? La première étape. D'accord, souhaitez-vous la recette pour deux, quatre ou six personnes ? Deux personnes. Voilà donc cette application Moulinex qui va pouvoir vous aider à faire des jolis plats, à faire des bons repas. Et on part sur la prochaine application. On va se relaxer après avoir bien mangé avec Bruit d'oiseau. Parlez avec Bruit d'oiseau. Très bien, je vous mets en relation avec Bruit d'oiseau. Asseyez-vous et respirez lentement pour écouter les bruits relaxants des oiseaux. J'espère que cela vous a bien détendu. A bientôt. Et j'espère que de mon côté, cette vidéo vous aura bien plu, qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne Vision High Tech, à partager cette vidéo, à la liker surtout. Et je vous remercie énormément d'avoir pris un peu de temps sur ma vidéo et sur ma chaîne. Je vous partagerai la prochaine vidéo lors des mises à jour Google Home avec les nouvelles voies quand elles sortiront. Pour l'instant, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous. A bientôt. Salut à tous.